Tout d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement la communauté Shiryon Archive et principalement son créateur, Minus, qui m'a beaucoup aidé pour ses recherches. Si le blindé israélien vous intéresse, je vous laisse le lien du Discord en description. La Palestine. Historiquement, il s'agit d'un territoire ayant accueilli au fil des siècles de nombreuses communautés, ethnies et religions. Des juifs aux arabes, ces populations peuplent la région depuis bien longtemps. Au début du XVIe siècle, les Ottomans s'emparent de la zone suite à des victoires militaires. De cette époque à la fin du XIXe siècle, la population juive en Palestine, appelée le vieux Yishouf, comptait moins de 30 000 personnes. L'immigration juive vers la Palestine restait mineure et était surtout due au caractère sain de la région. C'est aussi à cette période que sont posées les bases du sionisme, visant donc à la création d'un état juif en Palestine. Cette idée résonna dans la tête de beaucoup de personnes, menant à la première Aliyah à partir de 1881. Dans ce contexte, la population juive doubla quasiment en 20 ans, marquant la formation de ce qu'on appelle le nouveau Yishouf, comprenant la totalité de la population juive ayant émigré pour des raisons maintenant politiques. Malheureusement, il ne fallut pas longtemps pour que des tensions entre la communauté juive et arabe apparaissent. Si les juifs achetaient normalement des terres aux ottomans et aux arabes, certains voyaient cela comme un vol de leurs terres. Cela était d'autant plus exacerbé par le fait que l'écrasante majorité de la population en Palestine ottomane était musulmane. Si l'on peut trouver des affrontements depuis le XVIe siècle, ils prennent une toute autre ampleur à partir du début du XXe siècle, notamment après la déclaration Balfour, reconnaissant le souhait britannique de créer un état juif en Palestine. Sans rentrer trop dans les détails, les émeutes de 1920, 1921 et de 1929 font des centaines de morts de chaque côté. Par exemple, à Hébron, environ 70 juifs et 10 arabes seront tués. Ces premières émeutes mèneront à la création de la Haganah, une organisation d'autodéfense juive. C'est en 1936 que la relation entre juifs et arabes prendra un tournant encore plus radical. Suivant une vive escalade entre les deux côtés, les arabes lancèrent une révolte nationale. Outre une grève générale, c'est aussi la naissance de véritables forces armées. Une insurrection armée arabe se forma et s'organisa avec le temps. Du côté du Yishuv, c'est techniquement l'apparition des premiers blindés domestiques. Afin de continuer une vie normale, les juifs blindés, les bus, tracteurs, etc. Évidemment, certains étaient armés. Malgré l'intervention britannique plutôt conséquente, la révolte durera jusqu'en 1939. Les pertes humaines sont immenses. Environ 5000 arabes et 500 juifs y ont perdu la vie. Cette révolte eut des conséquences extrêmement importantes pour le futur de la Palestine. D'abord, elle enterrina le soutien britannique pour la communauté juive. Ensuite, elle renforça le nationalisme des deux côtés. Le concept de partition est une solution à deux états proposés en 1937 par la commission Peel, étant largement rejetée. Au lieu de cela, les britanniques proposèrent via le livre blanc de 1939 la solution à un état binational. Solution cette fois rejetée par les sionistes et les arabes les plus radicaux. Grossièrement, tout le monde voulait le territoire pour soi-même. Suivant de longues discussions, la délégation arabe accepta ces termes en juillet 1940. Les juifs, quant à eux, étaient moins enclins à les accepter. C'est le cas notamment de l'Irgun, une organisation sioniste radicale qui organisa plusieurs attentats. Suivant l'éclatement de la guerre en Europe, l'Irgun arrêta ses actions en Palestine pour se concentrer dans la lutte contre l'Allemagne. Mais aussi, d'une certaine façon plus tard, contre la France. Et oui, le régime de Vichy occupait la Syrie et le Liban, faisant planer une certaine menace sur la Palestine. De la même façon, l'avancée des forces allemandes en Afrique effraya grandement la population. Finalement, la guerre n'atteignait pas la Palestine mandataire. Mais une brigade juive fut formée, comprenant plusieurs milliers de juifs de Palestine et de britanniques juifs. Cette brigade participa aux hostilités jusqu'à la fin de la guerre. C'est aussi en 1944, voyant l'ennemi s'éloigner, que l'Irgun reprit ses opérations contre les britanniques. Ce qui ne plût pas forcément à la Ghana, qui arrêta de nombreux membres de l'Irgun pour les remettre aux anglais. Suivant la fin du conflit, la question des tensions ethniques et religieuses restait très vives en Palestine. La Shoah eut un impact très fort sur cette question et renforçait encore plus la volonté des populations juives d'avoir effectivement leur propre état pour éviter qu'un autre génocide puisse se produire. Ainsi, des dizaines et des dizaines de navires se suivent pour transporter des milliers de personnes vers la Palestine britannique. Ces mouvements étaient néanmoins limités par les britanniques et les quotas du livre blanc de 1939, alors très largement décriés par les populations juives qui se tournèrent vers une immigration illégale. Le MI6 lança même une opération visant à détruire les navires de transport à quai. En bref, l'insurrection juive contre l'occupant britannique prenait de plus en plus d'ampleur, de jour en jour. Un attentat de l'Irgun en 1946 connut une réponse anglaise sévère. Des couvre-feux de villes entières aux foules minutieuses des maisons semblaient être la goutte de trop. L'agence juive, alors de facto gouvernement des juifs en Palestine, condamnait les attentats sans agir en conséquence. Un mois après la dissolution du mouvement de résistance juive par l'agence juive, les actions concrètes reprirent de plus belles. L'Irgun et les Britanniques continuèrent à s'échanger des coups pendant plusieurs mois. Finalement, la loi martiale fut imposée en mars 1947 dans les zones juives. Sans vous raconter toutes les opérations menées par les deux camps, c'était un chaos total. En septembre 1947, le Royaume-Uni décida d'évacuer la région, purement et simplement. C'est à peu près à cette période que sont préparés les plans de partition, qui seront soumis à l'ONU le 29 novembre. Un jour plus tard, la Palestine s'embrasa pour de bon, et ainsi débuta une guerre civile qui emportera avec elle presque autant de personnes que les grandes révoltes de 1936. Enfin, ce n'est pas tant cette guerre qui coûtait la vie à des milliers de personnes, mais aussi de celles qui s'ensuivit, directement avec l'intervention des états arabes voisins. Les populations juives et arabes s'affrontent donc maintenant, les Britanniques au milieu étant malgré eux aussi pris à part durant leur évacuation. Les Israéliens avaient adopté une posture plus défensive au début. Mais savaient qu'à partir du 14 mai 1948, c'est-à-dire la fin actée du mandat britannique en Palestine, la guerre prendrait un tournant tout autre. Le 14 mai, Israël proclama son indépendance, et un jour après, la Ligue arabe envahit le territoire de ce qu'était l'ex-Palestine mandataire. Un exode de masse débuta en Palestine, des centaines de milliers d'Arabes fuyant ou étant chassés du territoire, des centaines de villages étant rasés par le conflit. Cette guerre mobilisa tous les moyens de la Haganah, qui se transforma moins de deux semaines après la guerre d'indépendance en force de défense d'Israël, Tzal. Si la Haganah était majoritairement une force terrestre, constituée principalement d'infanterie, elle avait compris le potentiel de s'équiper de chars. C'est le 26 mars 1948, vous l'aurez donc compris avant la déclaration d'indépendance d'Israël, qu'un contrat fut signé avec la France pour la livraison de 10 chars légers modèle 1935 Hotchkiss, de 1939, avec 20 000 obus et 150 000 cartouches. Néanmoins, ces chars n'étaient pas la priorité d'Israël, qui avaient tout de suite besoin de plus de matériel pour son infanterie. Ainsi, les Hotchkiss ne oprirent de l'importance qu'en juin 1948, avec les discussions d'un cessez-le-feu temporaire qui sera effectivement mis en place. Yehouda Rezi, un officier responsable des contrats d'armement entre la Haganah et les pays européens, s'en inquiéta grandement, pensant que le cessez-le-feu empêcherait la livraison de blindés. Cependant, le navire transportant les Hotchkiss avait déjà quitté 7 le 2 juin, y arrivera à Tel Aviv le 15. Et en fait, c'était un énorme casse-tête. Déjà, il y avait une peur, à juste titre, d'être attrapé par des observateurs de l'ONU. Nos français étaient au courant de la cargaison et auraient pu à tout moment en faire fuiter le contenu. Ce qui est un peu arrivé, puisqu'un journal local s'est plaint d'un chargement de chars dans un navire. Ensuite, il fallait essayer au possible de cacher l'existence du navire. Une tâche ma foi compliquée. Effectivement, les observateurs de l'ONU résidaient dans un hôtel avec une vue directe sur le port. Donc, le navire a été amené de nuit, et ils ont échangé sa place avec un autre en secret, en changeant évidemment les noms et les papiers. Ensuite se posa le problème de la grue. Le port de Tel Aviv n'avait pas de grue pouvant soulever un char aussi lourd, et le bateau encore moins. Le plan prévu était alors d'amener une grue flottante plus forte, ce qui échoua aussi, puisque le temps plutôt tempétueux l'endommagea et elle dut retourner à Haïfa. Les Israéliens soudoyèrent donc l'équipage d'un autre bateau pour utiliser sa grue. Un peu avant de décharger les chars, pour faire diversion donc, un autre navire avec une cargaison de voiture était déchargé sous les regards des observateurs de l'ONU. Et si ça semble bien loufoque, tout cela s'est vraiment passé en une seule nuit. Leur nouvelle maison était la Brigade 8, créée moins d'un mois avant l'arrivée des chars et dirigée par Yitzhak Sadeh, ancien commandant de la Palmar, une des branches de la Haganah. Cette brigade regroupait en son sein deux bataillons, le bataillon 89, commandé par l'incroyablement célèbre Moshe Dayan, et le bataillon 82, anciennement nommé Gdoud Amesh Bet, le bataillon qui regroupera tous les chars de Tzahal pendant un long moment. Au sein de ce bataillon fut créée la compagnie Vav, comprenant principalement des soldats polonais. Elle était elle-même commandée par Félix Béatus, un ancien tankiste de l'armée polonaise. Eh bien, cette compagnie découvrit de gros problèmes avec les chars, des pièces du moteur rouillé ou de l'eau dans l'huile. Sans compter sur la conception même du char, le système de refroidissement n'était absolument pas fait pour les conditions d'Israël. Il y avait aussi un souci au niveau des munitions, puisque comme convenu dans le contrat, la France n'avait livré que des obus explosifs. Ainsi, dans le cadre des préparatifs de l'opération Dany, 4000 obus de 37mm ont été jugés nécessaires, et il fallait en convertir 3000 en obus perforants. Finalement, seulement 400 obus seront convertis, mais d'une façon bien maligne. Tout simplement, la douille de la cartouche était conservée, mais l'obus était remplacé par un obus perforant américain du même calibre. Le manque de radio fut aussi palié par l'installation de radio britannique, le H39 de commandement, entre guillemets, utilisant une radio différente. Tous ces problèmes cumulés firent que seulement 8 H39 étaient au mur en ordre de combat, allant des chars 3989 au 3996, selon les numéros utilisés par Israël, les deux autres étant utilisés comme source de pièces détachées. Au 8 juillet, le bataillon 82 dispose de 5 H39, 2 Cromwell et d'un Sherman réarmé en prévision de l'opération Dany, qui débutera deux jours plus tard. Au petit matin du 10 juillet, le bataillon et 6 H39 se mettent en route. Ces derniers s'égarentent à cause d'un problème de navigation. Leur objectif était l'aéroport de Lida, qui fut pris avec peu de résistance, mais quelques chars seront quand même légèrement endommagés. Le problème n'était finalement pas tant d'affronter l'ennemi que d'arriver à gérer toutes ces unités blindées, surtout quand elles ont des capacités aussi disparates. Le bataillon se mit alors en route vers Deir Tarif et Beit Nabala, deux petits villages à l'est de l'aéroport. Là, les chars rencontrèrent des forces arabes plus importantes et engagèrent difficilement le combat. Deux canons ennemis furent touchés et le commandant de la compagnie du H39 fut blessé. Il succombera à ses blessures plus tard. La compagnie dut donc se retirer du village de Deir Tarif, ne prenant finalement que peu de territoire. Tous les chars avaient grandement besoin de réparation. Et le lendemain, seul un H39 était en état de combattre. Le 12 juillet, les deux chromois et les deux H39 retournèrent au combat près des deux villages. Et encore à la fin de la journée, seuls trois H39 étaient en état de combattre. Le bataillon était particulièrement déçu par les pannes très fréquentes du char et le besoin constant de petites réparations. Ça et là. Et bien pourtant, ce n'est pas la dernière fois que les petits Hotschkis allaient connaître le feu. A la mi-octobre 1948, le bataillon fut sommé d'attaquer Irak al-Manshia, un ancien petit village situé près de l'actuel Kiryagat. Le bataillon 7, un bataillon d'infanterie affecté à l'assaut, reçut un entraînement spécialisé dans le combat inter-armes avec les blindés. Le dernier entraînement se fit avec des voitures blindées du bataillon 82 afin d'éviter que les chars tombent en panne juste avant l'attaque. Les deux chromoels et sept H39 partirent donc au combat. Et la première paire de H39, le 611, sera enregistrée. Son chef, Yeoshoa Avni, raconta plus tard. J'ai roulé sur 50 mètres en étant encerclé par le bruit assourdissant des obus anti-chars nous frôlant. Et puis, mon char a été touché directement dans le moteur. En quelques secondes, le véhicule est immobilisé et je suis une cible stationnaire et remarquable, à 50 mètres des positions ennemies. Au cours de cette intense bataille, la plupart des H39 connurent des pannes mécaniques ou furent immobilisées, menant à la capture de 4 H39 par les forces égyptiennes. Les chromoels ne connurent pas un sort plus joyeux, mais nous y reviendrons plus tard. Le bataillon 82 se retrouva donc sans chars opérationnels. Et il fut alors décidé de retirer les quelques H39 restants du service actif. Les chars furent désarmés et leurs canons SA-38 seront installés dans des blindés divers, faute de mieux. Quelques semaines plus tard, dans le cadre d'une opération visant à faire une brèche dans le fort d'Irak sous Weydan, construit par les britanniques et occupé par les égyptiens, il fut décidé de remplir un H39 d'explosif et de le commander, évidemment à distance. Le H39 était donc prêt à l'opération, mais le 9 novembre, l'infanterie réussit à faire une brèche par elle-même. En septembre 1951, le Hotchkiss n'est finalement plus considéré comme un véhicule de combat standard, et peut être considéré comme retiré du service. L'un de ces H39, probablement le numéro 3 1991, a survécu à la guerre et existe encore de nos jours. Il est exposé au musée de Yad Lachérion. Vous l'avez compris, Israël n'a clairement pas utilisé que des H39. Maintenant, j'aimerais que l'on revienne sur l'histoire peut-être un peu folle d'un autre type de char, alors le plus moderne de leur arsenal, le Cromwell. Plus particulièrement, le Cromwell 3 Myriam et le Cromwell 4 Root. C'est l'histoire d'un Écossais et d'un Irlandais qui rentrent dans un bar. Sauf que ce n'est pas une blague. L'Irlandais Mike Flanagan et l'Écossais Harry MacDonald, deux soldats de l'armée britannique habitués d'un café proche de leur garnison à Haïfa, se firent un jour accostés par un homme, qui leur proposa de leur acheter leur cargaison jerrycan dont ils avaient l'ordre de détruire. Évidemment, c'était là gagnant-gagnant pour les deux soldats. Ils empochaient un peu d'argent et leurs problèmes étaient réglés. D'autant plus qu'ils avaient une certaine sympathie pour la cause d'Israël. Les Britanniques étaient en train d'évacuer la Palestine suivant le 15 mai, et donc logiquement leurs chars aussi. Yitzhak Sadeh savait qu'il avait un coup à jouer dans cette histoire. Le 23 mai, des Cromwell devaient être transportés vers le port d'Haïfa. Les Israéliens tentèrent de soudoyer les transporteurs britanniques, mais rien n'y fit. La seule conséquence fut de renforcer les contrôles anglais. C'est là que Flanagan et MacDonald entrèrent en jeu, puisqu'ils furent mis au courant du projet de voler quatre chars. Ils se portèrent volontaires pour cette opération dans la nuit du 29 juin, prenant la garde de Nuit du Camp. Évidemment, voler quatre chars à deux semble difficile, et ils furent rejoints par deux autres pilotes expérimentés. Cependant, l'un d'eux se trouva à n'avoir piloté que des Sherman, et n'arriva donc pas à démarrer un Cromwell. Et l'autre y arriva, mais envoyait le Cromwell dans un fossé, dont il ne put pas s'extraire. C'est finalement deux Cromwell qui arriveront à sortir. Nos deux soldats furent mis au courant que personne ne viendrait les chercher, et durent donc se rendre à Tel Aviv dans leurs chars. Une fois incorporés dans l'armée, les chars et leurs pilotes rejoignirent le bataillon 82 au sein de la compagnie Bette. Le Cromwell 3 fut affectueusement nommé Root, en l'honneur de la femme du pilote du char, et de la même manière, le Cromwell 4 fut nommé Myriane, la femme que Flanagan a rencontrée en Israël. Comme pour les H-39, ces Cromwells connurent leur baptême du feu durant l'opération Dany, durant laquelle l'un d'eux se coinça dans des barbelés, et l'autre fut endommagé au galet. Suivant la fin du cessez-le-feu en octobre, Israël lança l'opération Yoav, l'objectif étant de coincer l'Egypte entre la côte et le front de Jérusalem via le Negev. A nouveau, il s'agit de la terrible bataille d'Irak al-Manshia. Le manque criant de coordination entre les unités de Tzahal mena à de lourdes pertes, notamment blindées. Les chars se retrouvèrent en ligne de mire directe de l'artillerie anti-char ennemie, des champs de mine, des barbelés, etc. Les Cromwells ne firent évidemment pas exception. Le canon 75 du Cromwell 4 fut endommagé par ses propres obus, ce qu'il faut expliquer. Les Cromwells n'avaient évidemment pas été livrés avec des obus. Il fallut donc se procurer des obus explosifs d'une façon ou d'une autre. Pour cela, des douces jetées à la mer furent repêchées, combinées aux obus explosifs de 65mm des canons de montagne français et armées de fusées percutantes de canons anti-aériens. On peut facilement comprendre qu'un problème de ce genre soit arrivé, malheureusement au combat. Flamagan fut aussi blessé par des shrapnel, mais survivra. Le Cromwell 3 eut quant à lui un problème de transmission ait dû être tracté par l'autre Cromwell. Suivant la bataille, les Cromwells furent réparés, mais les sources divergent. Certaines disent que la tourelle du Cromwell 3 a été installée sur le châssis du 4. D'autres indiquent que seulement le canon du 3 a été installé sur le 4, puisque le canon de ce dernier avait évidemment explosé. Quoi qu'il en soit, les chars ont échangé des pièces. Finalement, les Cromwells seront peu après la guerre retirés du service, et sont désormais tous deux présents à Yad-la-Cherion, le Myriam étant présenté avec un canon factice. Le point commun de tous ces chars, c'est qu'ils n'étaient pas les premiers utilisés par Israël et Tzal. Sans trop rentrer dans l'histoire des R-35 capturés, et pour les besoins de la vidéo, le premier char véritablement utilisé est un Sherman, et pas n'importe lequel. J'en ai parlé, avant de partir, les Britanniques avaient pour ordre de détruire certains matériels, dont les chars. Pour ce faire, ils devaient les jeter du mont Carmel. Ces opérations étaient suivies de près par des membres de la Haganah, et un accord tacite fut conclu. Les Britanniques déchargeraient un char sur le mont, et un camion de la Haganah pourrait le charger là-bas. Le 14 mai, un Sherman III, c'est-à-dire un M4A2, fut chargé au pied du mont, accompagné non loin par un camion civil. Comme prévu, le char fut transféré sur le camion israélien, évidemment bien recouvert de bâches. Il se mit en route vers Tel Aviv. Le char arriva dans un atelier impôneur de la ville, un ancien bâtiment britannique occupé par l'israélien. Des ingénieurs furent dépêchés sur place, et le Sherman devint un peu l'attraction principale du coin. Il reçut lui aussi un petit surnom, Meir, en hommage au premier fils de Shemuel Reznik, le chef de l'atelier. L'enthousiasme en prit rapidement un coup, lorsqu'il se rendit compte que le char était quasiment inutilisable. L'armement principal était inopérable, il n'avait pas de mitrailleuse, il n'y avait pas d'anneau de tourelle, pas d'optique, pas de radio, et une suspension endommagée. Il n'y avait finalement que le moteur qui fonctionnait. Et encore. La restauration du char fut un travail de très longue haleine, puisque les pièces de rechange manquantes, il fallut en trouver dans tous les recoins d'Israël. Mais le travail fut quand même accompli. De nombreuses bases britanniques furent pillées pour trouver des pièces, et permettre une maintenance pérenne du Meir. A la manière des futurs Cromwell, le Meir sera affecté à la compagnie Beth du bataillon 82, comprenant principalement des membres du Mahal, le Midnavei Utslaharetz, des volontaires principalement d'Europe de l'Ouest, par opposition au Gahal, les volontaires principalement de l'Est. La guerre d'indépendance prenant de plus en plus d'ampleur, il était nécessaire de rapidement rendre le Meir opérationnel. Dans un dernier effort, un canon de 20 mm hispano-suisa fut installé à la place du canon 75, et un faux tube y est attaché pour tromper l'ennemi. Le principal problème restait la motorisation du char. Avec ses deux diesels, il présentait à peu près deux fois plus de problèmes pour les mécaniciens israéliens, qui n'avaient forcément pas beaucoup d'expérience avec le Sherman. Pour cette raison, des anciens mécaniciens de Sherman, durant la guerre, durent être retrouvés et ramenés. Le Meir est facilement reconnaissable par deux aspects hérités de sa restauration. D'abord, il possède des phares clairement non conventionnels et disproportionnés pour un Sherman. Ensuite, il dispose d'accroches pour des chenilles de rechange sur le glacis, ce qui ne se retrouve pas sur les autres premiers M4 israéliens. La première opération du Meir devait être un assaut sur Jenin, une ville alors occupée par l'armée irakienne. Mais dans l'état désastreux dans lequel il était, l'embrayage se cassa alors qu'il était en train d'être déchargé, empêchant sa participation. S'il ne se révéla pas forcément très efficace au combat, l'apparence d'un Sherman sur le champ de bataille face à des armées et ayant au mieux des R-35 avait quand même son petit effet. Le cessez-le-feu du 11 juin fut alors appliqué. Tout le monde le savait, ce n'était que partie remise et tout le monde s'en servirait pour remettre des forces en état. Israël le premier. Ce fut l'occasion pour la brigade 8 de renforcer ses effectifs, qu'ils soient matériels ou personnels. Un ancien chef de chars canadien, Lionel Drucker, intéressa particulièrement Yitzhak Sadeh. Suivant de longues journées, Drucker prit le commandement de la compagnie Bette du bataillon 82, comprenant alors le Meir, un R-35 et plus tard les deux Cromwell. L'expérience de Drucker se trouva être très précieuse pour la formation des nouvelles recrues de la compagnie. Il y rencontra un autre Canadien à qui il apprit à piloter le Sherman. En préparation à l'opération Dany, le Sherman fut repeint en olive et reçu le numéro de série 3999 en plus des marquages tactiques. Si la capture de Lida et de Ramla fut assez facile, l'autre objectif de l'opération, la prise de la troun, fut un échec. Tzahal se concentra alors sur la recherche d'un canon de 75 pour Meir. Ce canon fut trouvé en Italie en septembre. Enfin, le Meir était au complet et avait même reçu le nom féminin Mania à l'avant. Il est aussi intéressant de noter que le chef du char à cette époque n'était autre qu'un français, Arthur Feldman. Les escapades israéliennes en Italie n'avaient évidemment pas que pour objectif de trouver des pièces de rechange, mais aussi des chars entiers. Ce n'était pas une mince affaire. Israël était la cible de lourds embargos et il était de manière générale difficile de trouver des Sherman fonctionnels et c'est pour ça qu'il dure se rabattre sur DH-39 par exemple. Les israéliens ne faisaient pas la fine bouche. Ils démarchèrent la totalité des pays pouvant leur fournir des chars. Les états-unis étaient bien d'accord, mais jamais une cargaison de chars n'arriverait en Israël. L'un des meilleurs candidats était la Tchécoslovaquie. L'URSS et ses satellites avaient de bonnes relations avec Israël et les Tchécoslovaques étaient très promptes à leur vendre des armes. Ainsi, ils proposèrent d'acheter les Panzer 35 et 38 et même le Headser. Le problème ? Le prix était des dizaines de fois supérieur à un char récupéré d'une casse. Israël n'avait clairement pas ce budget. Et ses casses italiennes étaient bien prolifiques. Il s'y trouvait des centaines de Sherman, armés d'obusiers de 105 mm. L'équipe en Italie le signala bien rapidement, car l'échéance approchait, ses chars allaient être faits raillés. L'officier technique de la brigade 8, Irucram Cavcafi, fut envoyé en Italie pour inspecter les chars le 12 août 48. Si les chars avaient été démilitarisés, Cavcafi était convaincu que les dégâts étaient minimes et facilement réparables. Ses chars coûtaient une bouchée de pain, 2200 dollars par rapport aux 80 000 des chars Tchécoslovaques. Il suggéra au commandement de Tsaël d'acheter une centaine de Sherman. Cependant, le budget n'autorisa l'achat que de 30 chars, ce qui était déjà tout à fait conséquent par rapport à la flotte blindée israélienne. L'exportation des chars sera gérée par Ada Sireni, une femme proche des membres du gouvernement italien. C'est elle qui s'occupait notamment de la logistique pour acheminer des juves européens en Israël. Elle s'occupa donc cette fois d'obtenir tous les documents nécessaires au transfert des Sherman. Suivant des retards, les chars arrivèrent en trois lots de 8 à 12 chars. Le premier, le 17 novembre 48, et le dernier, le 3 janvier 49. Là encore, il fallut faire débarquer les chars sans être pris par les observateurs de l'ONU, puisque le cessez-le-feu à l'heure en place interdisait l'introduction d'armes sur le territoire, mais seulement pour Israël. Comme il n'y avait toujours pas de grue au port d'Alpha, pour un char de 30 tonnes, il fallut en mettre plusieurs sur le coup en même temps. Les bateaux furent aussi chargés à bloc avec du charbon pour avoir une ligne de flottaison la plus basse possible, facilitant le travail des grues. Cette fois, les chars étaient couverts d'oignons pour les camoufler. Décharger les chars fut particulièrement compliqué. Il était difficile de bien coordonner de grue, et il fut suggéré de décharger séparément les tourelles et les caisses. Se rendant compte du temps que cela prendrait, l'idée fut abandonnée. Une fois les chars arrivés au dépôt, la première tâche fut de remettre en état les moteurs. Par chance, ces chars utilisaient le fameux moteur en étoile R975. L'armée de l'air avait acheté trois B-17 auparavant, et avec eux, des pièces de rechange, et surtout des moteurs. Cela simplifia grandement le travail des mécaniciens. Le problème maintenant était au niveau des tubes de canon. Pour les démilitariser, ils avaient été perforés, et les remilitariser étaient plus compliqués que prévu. Par chance, un canon fut trouvé en Italie, et est directement envoyé à Israël, et installé sur l'un des nombreux M4 qui attendaient de pouvoir combattre. Ce char reçut le nom Tamar, en hommage à Tamar Oran, la secrétaire du dépôt de l'armée. Cela ne changera néanmoins rien au problème des canons. L'une des idées proposées fut de sélectionner les Sherman avec les plus petites perforations, et les recouvrir d'un anneau de métal. Ils ont essayé sur un char, et l'ont directement arrêté. L'autre idée, peut-être la plus célèbre et que vous connaissez potentiellement, était d'installer des canons Krupp de 75 mm envoyés par la Suisse en tourelle. Un M4 fut converti tardivement, mais la guerre touchait déjà à sa fin et ne put y participer. Les quelques chars réarmés avec le canon Krupp entrèrent donc en service dans la Brigade 8 en avril 49, mais suivant sa dissolution, ils furent envoyés dans la Brigade 12 pendant quelques mois avant de revenir à la Brigade 7. A partir de 1951, tous ces Sherman Krupp seront convertis en M405, puisqu'Israël avait alors retrouvé des canons. Mais revenons à notre Tamar. L'Égypte était, à juste titre, considérée comme l'ennemi le plus puissant de la guerre. A ce titre, Israël estimait qu'en détruisant les positions avancées égyptiennes, l'Égypte sortirait du combat et serait suivie par le reste de la Ligue Arabe. Il fallait un coup décisif. La présence égyptienne avait deux bras en Israël. L'un d'eux s'étendait vers Jérusalem, et l'autre, le long des côtes, vers Tel Aviv. Israël se mit à planifier l'opération Aïn, une lettre de l'alphabet hébreu, et dont les objectifs étaient des villes commençant par cette lettre en hébreu. Ces villes étaient Gaza, Aujah El-Afir, Aslouj et Arish. Cette opération débuta le 22 décembre, et prendra le nom d'opération Aurev, le nom biblique du lieu où Moïse reçut le décalogue. L'assaut commença par une diversion sur la région de Gaza, forçant l'Égypte à y envoyer de nombreuses troupes. La brigade 8 et ses chars devaient ouvrir la voie dans le Negev, pour prendre les forces égyptiennes de cour dans le Sinaï. Sauf que, au lieu d'emprunter les axes majeurs, les Israéliens utilisèrent les anciennes voies présumées impraticables pour véritablement surprendre l'ennemi. Mania et Tamar participèrent évidemment à cet assaut, et combattirent pendant deux jours entiers, capturant Aujah El-Afir et des centaines d'Égyptiens. Cette victoire eut un prix, celui du Mania. Le premier Sherman d'Israël fut touché par les Égyptiens et s'abordé par son équipage, abandonné au sable du Sinaï. Tamar fut endommagé par une mine égyptienne, mais un Cromwell put le remorquer loin de là. La perte du Mania fut un coup dur pour les forces blindées israéliennes. Pour pallier cette perte, un autre Sherman dut être rapidement mis en état de combattre. Il s'agissait évidemment d'un des 30 Sherman achetés en Italie, et fut lui aussi équipé d'un canon de 75 M3. Ce char reçut le nom de Route 2, apparemment en hommage à la secrétaire du bataillon 82. Il se peut que ce soit aussi une référence au Cromwell Route. Lionel Drucker reprit directement le combat à bord de ce char. L'histoire du Route 2 est assez floue, puisque l'on ne connaît pas vraiment ses faits d'armes. On sait qu'il ne participe pas à l'opération Ouvda en mars, mais qu'il survécu à la guerre et servit au moins jusqu'en 1952. Le reste n'est pas connu. J'aimerais profiter de cette partie pour sortir un peu de la vidéo, et véritablement remercier le fondateur de la communauté Sherian Archive, et faire un petit hommage à son arrière-grand-père, qui a servi sur le Route 2. Après avoir survécu à la Shoah, il a servi sur le char entre 1950 et 1952. Le quatrième Sherman de Tzahal était un M4 105 sans le 105. Son entrée en service résulte des leçons de la perte du Meir. Il faut des véhicules de dépannage. Le char fut équipé dans cette optique, avec tous les câbles disponibles et un équipement entraîné pour une mission, remorquez les chars. Ce char reçut le nom Ada, et remorqua plusieurs M22 égyptiens durant la guerre. Ada était, dans un sens et malgré lui, le premier char de dépannage de Tzahal. Suivant la fin de la guerre, le Sherman resta le char principal de Tzahal, et occupa une place de choix pendant encore de longues années. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada